coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto un peu tuto automnale on va faire une déco automnale avec un cercle à broder donc ça c'est un cercle à broder que j'avais eu chez centracore il fait 16 cm de diamètre et je vais utiliser la collection les ateliers de karine nude and white mais je n'ai utilisé vraiment que le papier vélum donc celui ci en fait j'ai fait ma découpe à l'avance comme ça ça va être mieux en fait j'ai mis mon cercle à broder sur le papier vélum j'ai fait le tour avec un crime en papier et après j'ai découpé donc ça va aller sur le fond après je pense qu'il y aura quelques petites rectifications à faire mais je les ferai après donc là je vais coller avec de la colle bloc je pense de chez de chez craft lié pardon et bah du coup je vais en mettre sur tout le pourtour du cercle à broder alors vous pouvez le faire avec la colle chaude là je vais vous le faire avec la colle bloc parce que comme c'est de l'acétate de l'acétate n'importe quoi c'est du vélum je me suis dit ça va bien tenir avec la colle bloc après vous pouvez très très bien le faire avec de la colle chaude vous inquiétez pas donc là on met de la colle tout autour si je vois vraiment que ça tient pas je remettrai de la colle chaude mais bon je pense que ça devrait tenir on colle bien oui genre quelques petites rectifications à faire mais c'est pas grave ça vous les faites après une fois que c'est bien collé donc ça donne ceci là vous voyez ça dépasse donc bah je vais prendre mon ciseau et je vais rectifier hop je vois que ça dépasse ici aussi et ça dépasse un peu là mais je prends dans l'autre sens et voilà ça m'a l'air pas mal voilà ce que ça donne et donc après on va venir faire surtout de la déco du coup je réfléchis à ma déco parce que là vous voyez je vous prends en vidéo mais j'ai même pas réfléchi à comment j'allais faire et tout donc du coup bah je vais couper voilà comme ça vous aurez la totalité de tuto mais je le fais vraiment avec vous donc à tout tout de suite voilà alors je vous reprends du coup j'ai un peu réfléchi à ce que j'allais faire donc déjà je vais prendre un petit personnage comme ça qui était dans les petites boîtes en bois de chez action là comme ça donc je vais prendre le petit renard comme ceci je vais enlever la petite ficelle alors pour la déco je vais me servir du pistolet je vais me servir du pistolet à colchon ça va être plus simple donc lui je voulais le mettre à peu près par là ensuite j'ai fait des découpes feuilles d'automne comme ceci dans deux teintes de marron qui viennent du daïs de chez sokai donc c'est celui ci j'espère que je cadre bien parce que c'est pas forcément facile avec mon nouveau système et alors il ya ces deux ci que je voulais mettre comme ça en haut et au milieu je vais mettre une petite fleur comme ça alors je sais plus c'est des petites fleurs que j'avais eu je crois chez fd co quelque chose comme ça donc je vais en couper déjà une et en fait je vais la mettre juste au milieu comme ceci donc on va déjà coller ça si mon pistolet à colchon est chaud qui serait pas mal alors je veux juste je vais tester alors c'est parti on va déjà coller là je vais coller les bouts surtout si vous utilisez le pistolet à colchon faites attention de pas vous brûler bien sûr je vais me mettre là hop peut-être coupé les petits bouts là mais c'est pas très très grave au pire ça ne se verra pas hop hop et donc je vais mettre une petite fleur juste là hop au milieu donc voilà ce que ça donne ensuite je vais placer déjà ma première feuille parce que je vais faire un petit amas de feuilles aussi d'automne en bas donc je vais placer un peu comme ça me vient j'ai plus de colle dans le pistolet à colchon mais c'est pas grave hop hop je vais remettre voilà un bâton de colle je remets tout de suite comme ça c'est fait ensuite elle je voulais la mettre un peu sur le dessus après les petits bords je les couperai vous savez les petites bouts là je les couperai après pour vous inquiétez ça ne se verra plus voilà après je voulais mettre je sais plus comment je voulais mettre ça en plus ouais c'est ça parce que j'ai un petit peu regardé hein bien sûr avant après ça la déco voilà je voulais faire avec vous je me suis dit tiens ça peut être sympa j'ai plusieurs idées de déco un peu alors là c'est automnale hein mais après viendra les décos de noël hop et la petite dernière je voudrais la mettre par en dessous donc je vais coller un peu là et un peu là hop comme ça voilà donc ça donne ceci donc là comme vous voyez ça dépasse donc je vais couper voilà alors je sais pas si je voulais remettre une feuille ou pas une fleur pardon n'importe quoi je vais voir parce que je voulais mettre un petit mot j'ai fait un tamponnage donc c'est explorer de nouveaux lieux ça vient de la plante de tampons et d'ice pareil de chez Sokai donc comme ceci où il y avait plusieurs mots et j'ai un peu ancré les bords en vintage photo donc je voulais mettre mon petit mot donc est-ce que j'en mets plusieurs fleurs ou pas je ne sais pas ça fait trop si j'en mets plusieurs quoi que quoi que quoi que moi ça peut être pas mal comme ça donc hop alors ça après la déco ça se fait au feeling c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre ou pas moi je vous montre moi ce que je fais après bien sûr vous faites la déco que vous voulez sur le thème que vous voulez aussi alors après vous pouvez mettre aussi un ruban pour l'attacher pour pouvoir l'accrocher moi je ne vais pas en mettre je vais soit le poser sur un meuble enfin c'est même ça ça va être ça ça va être de poser sur un meuble donc là je mets mon petit mot j'enlèverai les filaments de colle après parce que voilà donc pour l'instant ça donne ceci je ne sais pas si vous voyez bien hop et donc mon petit personnage que je vais mettre juste derrière comme ceci donc là hop pistolet à colle et on va le mettre hop comme ceci j'aime bien avec le velum je trouve que ça joue avec la transparence vous voyez ce que ça donne et je voulais rajouter c'est un petit mot c'est un embellissement en bois que j'ai eu chez Sagapo Scrap voilà donc c'est tout est calme et cotonneux je trouvais que ça allait bien parce que dans le velum on voit des petites fleurs de coton là je trouvais ça très ça concordait bien alors ça je ne vais pas utiliser le pistolet à coche chaud je vais utiliser la colle bloc parce que c'est hyper fin donc je ne vais pas m'amuser à à mettre de pistolet à colle chaude dessus donc j'en mets un peu partout sur mon beau hop et je colle droit ça serait pas mal quand même non vous ne croyez pas je pense que c'est bon voilà donc ça donne ceci alors après est-ce que je rajoute autre chose ou pas est-ce que sinon ça va faire trop chargé je regarde si je rajoute pas une petite fleur par derrière là ou est-ce que ça va faire de trop je vais la rajouter hop un petit truc de colle ça m'inerve j'aime pas ça est-ce que j'en rajoute encore une la dernière après il faut aussi se limiter ah il y a une petite dernière moi j'adore les fleurs donc après ça c'est à vous de voir comment vous voulez doser votre déco hop donc voilà voilà ce que ça donne je pense qu'au niveau déco je vais pas mettre plus je suis en train de réfléchir mais je pense pas mettre plus parce qu'après ça va faire de trop donc je vais laisser comme ça je vais juste je vais tendre mon pistolet à quelque chose déjà je vais juste rajouter de la wax donc c'est de la wax de chez Prima c'est la old white donc comme si la matte wax je l'avais acheté sur version scrap quand j'y avais été donc version scrap Paris donc bah du coup je vais l'utiliser là je vais en mettre sur tout le pourtour en fait juste pour donner un petit coup alors moi je l'applique au doigt après vous pouvez l'appliquer avec un pinceau mais c'est juste pour donner un petit côté un peu blanc comme je vous dis le vélum on voit des fleurs de coton sur le vélum en fait je me dis ça fait un petit côté un peu plus cotonneux voilà après ça ce n'est pas obligatoire vous pouvez laisser c'est brut sans problème c'est juste moi qui ai envie d'en mettre un petit peu par contre j'aurais bien aimé d'en pas mettre sur les feuilles c'est pas grave je l'enlèverai après ça donne un côté un peu plus vieilli donc là c'est la all white je ne sais pas si je donne un petit coup un peu fait voilà ce que ça donne je ne sais pas si vous voyez bien je veux juste en mettre un tout petit peu comme ça sur les feurs j'adore l'odeur de la wax de chez Prima je trouve que ça sent super voilà voilà hop moi je pense que c'est pas mal j'ai encore des fils à colle donc ça donne ceci je pense que c'est pas mal je ne pense pas en rajouter d'autres du coup voilà ce que ça donne je ne pense pas du coup rajouter plus que ça je trouve que c'est assez comme ça j'aurais pu rajouter un peu de wax sur le tout est calme et cotonneux mais j'ai peur que ça fasse des gros pâtés vu que c'est du truc fin je vais le laisser comme ça j'aime bien que puis ça ressort un peu aussi comme ça écoutez voilà ce petit tuto home déco dites moi ce que vous en pensez en barre d'infos j'avoue j'aime bien je trouve ça très sympa c'est automnal mais pur discret tout doux moi j'aime bien les choses douces donc voilà dites moi ce que vous vous en pensez en barre d'infos et puis n'hésitez pas à partager liker commenter tout ce que vous voulez et puis moi je vous retrouve un peu plus tard dans une prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt